salut internet c'est camoff j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre ben mon oncle est sorti de prison je ne sais pas comment je sais qu'il m'a appelé il m'a dit en tôt j'ai une sorte de prison il était pas trop content il voulait qu'on se voie je vais le rencontrer je vais aller le voir parce que ça reste mon oncle et voilà alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire je vous mettra les liens dans la description d'accord donc en fait mon oncle si vous voulez je lui ai prêté ma voiture il avait fait un braquage avec il a braqué une bijouterie moi du coup la police est venu chez moi parce qu'ils ont pris la plaque de ma voiture il pensait que c'était moi et après quand je suis allé voir mon oncle j'ai appelé la police la police est venue l'arrêter parce que mon oncle ne voulait pas se dénoncer en gros il voulait que j'aille en prison à sa place et quand je les dénoncer il est rentré en prison mais là apparemment les gars il vient de sortir il est resté même pas un mois en prison les gars entre tous les épisodes que vous avez vu la première partie la deuxième partie et celle d'aujourd'hui sachez qu'on tourne pas les vidéos jour après jour on les sort dans le bon ordre une semaine par semaine mais on les tourne bien avant d'accord donc là je vous tourne ça aujourd'hui on est le commun aujourd'hui on est le commune le 8 janvier voilà donc pour vous dire la vidéo elle a été tournée bien avant donc là j'ai fait en sorte qu'ils soient dénoncés en gros j'ai fait en sorte que ce soit pas moi qui soit mis en cause aujourd'hui il est sorti de prison tant mieux il n'est pas resté très longtemps il est resté même pas un mois et moi aujourd'hui il veut me voir donc je vais l'attendre il m'a donné rendez vous je vais mettre en caméra cachée encore parce que je filme avec lui je sais pas comment attendre et on va voir ce qui se passe on va voir ce qui va se passer je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout à l'heure pour une petite conclusion s'il y en a une s'il me fend pas le crâne en deux à la fin de la vidéo parce que il est quand même rentré à prison alors à cause de lui mais on va dire que si j'avais pas appelé la police il serait jamais rentré en prison il serait allé moi donc peut-être qu'il m'en veut voilà toute façon j'ai descendu le téléphone qui était un peu énervé donc on va le voir on va on va aller au rendez vous et puis on va l'attendre bon les gars je suis dans la rue où mon oncle m'a donné rendez vous donc il devrait pas tarder là je vois des voitures passer mais non c'est pas lui je sais même pas s'il va venir en voiture ou s'il va venir je sais pas donc je l'attends et puis on va voir j'espère que ça va s'arranger avec lui qui va pas vouloir faire de problème j'espère qu'il est juste venu pour discuter et s'excuser quoi voilà donc on est là et puis on l'attend il devrait pas tarder donc on attend ça va qu'est-ce qu'il y a pas de ça va il y a pas de ça va tu as vu à cause de tes conneries là tu as vu à cause de toutes tes conneries là tu as vu je suis rentré au moins en prison attends 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 quelle connerie j'ai fait moi quelle connerie moi j'ai fait quoi moi tu vas balancer tu vas moi je t'ai balancé ouais tu vas balancer et pourquoi j'allais rentrer en prison pour toi c'est que j'aime passer de fou attends attends on récapitule je t'ai prêté ma voiture parce que j'en avais besoin d'accord ok maman elle m'avait dit ne traîne pas avec lui tu fais des conneries patati patata tu viens quand même tu me demandes la voiture je te prête ma voiture tu fais un braquage avec la police vient chez moi d'accord la police croit que c'est moi qui a fait un braquage j'allais moi rentrer en prison à un moment donné j'étais obligé de te piéger j'étais obligé de te faire venir et d'appeler la police tu comprends sinon je fais comment c'est moi qui va rentrer en prison c'est que j'ai passé de fou tu sais ça je suis un bestiaire cette foule écarte toi un peu s'il te plaît reste toi je m'écarte écarte toi un peu s'il te plaît je vais pas rentrer en prison pour toi moi j'ai pas fait de conneries c'est toi qui a fait des conneries d'accord maintenant comment on fait tu as vu là ça fait à cause de toi ça fait ça fait un mois je suis rentré en prison un mois heureusement que j'ai pris un très bon avocat j'ai pu sortir à l'heure d'aujourd'hui il ya un truc qu'il faut que je comprenne c'est que moi je suis pas venu ici pour faire des problèmes donc c'est si 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 tu es venu ici pour des problèmes je le vois je sais pas pourquoi tu es venu d'ailleurs donc si c'est pour faire des problèmes je prends je m'en vais un arrangement je vais te réexpliquer je vais te réexpliquer encore une fois mais pourquoi je vais moi je vais rentrer en prison pour toi bah oui ah c'est comme ça c'est ça oui je t'ai prêté ma voiture parce que je te faisais confiance quand on a un passé de fou quand on a un passé de fou on va pas faire des conneries d'ailleurs comment tu es sorti de prison vis de procédure ton avocat t'as fait avoir un vis de procédure bravo pour moi tu fais même plus partie de la famille tu voulais je rentre en prison pour toi alors que j'ai ma vie j'ai ma petite famille j'ai une petite vidéo sur internet et alors là tient quoi sur toi là tient une caméra tient de me filmer là tient quoi sur toi j'ai rien sur moi regarde fouille moi frère fouille moi j'ai rien qu'est ce que tu te devais me parler ou quoi j'ai rien non mais j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien j'ai rien voilà j'ai rien c'est quoi ça c'est pour moi t'inquié ça c'est rien c'est rien c'est rien y'a pas de caméra je suis pas venu pour ça tu es venu pour quoi à faire bah tu m'as donné rendez vous j'ai dit bah dernière fois quand tu m'as donné rendez vous il y avait des caméras là après il y aurait pas de caméra là là parce que ça rien à voir ça y est c'est fini tu es en train de m'énerver je te dis y'a pas de caméra non pourquoi je parle à toi non laisse moi parler bah laisse moi parler ça y avait des caméras enfin c'est parce que justement je pouvais rentrer en prison pour toi voilà pourquoi il y a des caméras c'est fini l'histoire pourquoi il va avoir des caméras t'es en train de me faire une guet-apos là je le sens pas encore j'ai envie de te faire une guet-apos ouais ouais tu vas me faire un truc bizarre bon c'est quoi que c'est tout ce que tu avais à me dire non c'est pas tout tu vois tu vois comme je t'ai dit je suis sorti pour bise de procédure ouais j'en ai eu pour énormément de frais d'avocat ouais et donc 15 000 euros de frais 15 000 euros d'accord 15 000 euros de frais d'avocat ouais mais maintenant tu vas les rembourser oui bien sûr et là vraiment t'as mis le chocolat dans le papier alu non je me fous pas ta gueule donc moi en gros j'en train de me dire que moi il faut que je rembourse les prix d'avocat qu'est-ce que tu fais là je fais quoi là je fais quoi lève ça lève ça de là je n'ai pas tout à l'heure lève ça de là tu vas faire quoi lève ça de là tu vas faire quoi arrête si tu fais pas maintenant je te tire une balle dans la jambe là non je fais pas sérieusement maintenant tu vas me retirer 15 000 euros en liquide ça va ça va arrête 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 lève ça lève ça en plus je donne l'argent à des gens comme ça je prends 15 000 euros ça me fait mon petit billet et je me casse de ce pays attends je peux pas retirer 15 000 euros le maximum que tu peux je m'en bannique même si c'est 5 000 10 000 je m'en bannique tu retires ce que tu veux pourquoi tu vas partir c'est bon stop et lève ça ça va ça va j'ai compris stop et lève ça c'est bon j'ai compris j'ai compris j'ai compris lève ça pourquoi tu veux pourquoi tu veux partir parce que j'ai plein de problèmes je dois déçois déjà donc maintenant tu vas aller vite retirer retire le maximum que tu peux même si tu vis de ton coin maintenant maintenant j'ai pas le temps là maintenant tu vas te faire ça m'en bannique maintenant toi tu es payant tu as pas eu honte de me balancer je comprends mais je peux pas retirer te donner de l'argent comme ça c'est pas possible c'est pas possible en fait j'ai pas compris tu peux faire dans la jambe ou dans la tête ça va ça va j'ai plus rien à perdre je m'en bannique maintenant attends à ton neveu tu fais ça m'en bannique tu peux mon neveu tu as dit qu'il n'y avait plus de famille c'est bon c'est bon ça va ça va ça va ça va mais je sais pas comment je peux retirer je sais pas comment je peux retirer vas-y commence par 500 là 500 j'ai pas le code voilà tu vois ça retire là tu vois ça marche ça marche c'est ça allez maintenant je connais ton projet je peux plus sûr voilà ça maintenant ça faut commencer tu crois que la banque elle va te donner tu l'as vu je t'ai retiré 500 euros tonton tonton je voulais te dire un truc là tu vas partir tu vas prendre l'avion ouais et tu vas aller où regarde tu vas plus revenir en france du coup là tu n'es plus jamais 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 je voulais te dire au revoir avant pourquoi je t'ai dit pourquoi je t'ai dit pourquoi je t'ai dit je t'ai dit pourquoi? je t'ai dit pourquoi je t'ai dit pourquoi? je t'ai dit pourquoi c'est pas tu vois non il n'y a pas de danger t'es au revoir là tu te dis pourquoi? tu vas t'aider? tu vas t'aider? je t'aider? ça c'est pas je t'aider? je t'aider? Oh Dieu ! Il est le coup derrière ! Vrai, viens, viens ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Viens, viens, viens ! Sous-titres par Jérémy Diaz